Si je vous parle de Ludospace, vous penserez spontanément au Renault Kangoo, au Citroën Berlingo, voire au Volkswagen Caddy. Mais il y a peu de chances que vous pensiez directement au Toyota Pro S City Verso. Et c'est pourtant bien de lui dont il va être question aujourd'hui. Et le Toyota Pro S City Verso, c'est quoi ? Eh bien ne tournons pas autour du pot plus longtemps. Il s'agit purement et simplement d'un clone du Citroën Berlingo, du Peugeot Rifter, de l'Opel Combo Life ou même du Fiat Doblo. Badger Toyota dans le cadre d'un partenariat entre la marque japonaise et le groupe Stellantis. Un partenariat qui a débuté en 2018. Et le Pro S City Verso a lui été lancé en 2019 et vient de recevoir son premier facelift. Alors bien entendu, Toyota a déjà une longue histoire avec les utilitaires. Une histoire commencée en 1968 avec le pick-up Hilux et puis dès 1969 avec l'utilitaire I-Ace. Mais désormais, c'est donc avec Stellantis que la marque a choisi de travailler pour proposer une gamme complète de véhicules utilitaires. Puisqu'on a bien le Pro S City qui est donc l'équivalent de ce Pro S City Verso mais en version van qui est disponible en deux longueurs, 4,40 m et 4,75 m. On a ensuite le Toyota Pro S qui est l'équivalent d'un fourgon moyen avec une charge utile jusqu'à 6,6 m3. Et puis on a le tout nouveau Pro S Max qui est donc lui un grand van, une catégorie très importante puisqu'elle représente plus d'un tiers du marché des utilitaires légers. Et donc là, on a affaire à un véhicule qui permet de charger jusqu'à 17 m3. Et la particularité, c'est que toute la gamme est proposée tant avec des moteurs diesel, des moteurs thermiques donc et des moteurs électriques. Mais revenons-en à notre Pro S City Verso. Le modèle a donc été lancé en 2019 et il vient de recevoir un profond facelift comme ses cousins de chez Stellantis. Alors ce facelift lui a permis d'avoir une face avant beaucoup plus lisse qui l'intègre dans le nouveau design de Toyota, qui l'intègre un petit peu dans le style du dernier CH-R. Et puis également, il gagne en personnalité grâce à ce nouveau pare-choc avec cette grande bouche qui lui apporte un côté très distinctif, qui le distingue en tout cas nettement mieux de ses cousins qu'auparavant. Sans oublier bien sûr les nouveaux phares à LED avec une signature lumineuse distincte. Pas d'autres gros changements à signaler à l'extérieur. Le Pro S City Verso est toujours proposé en deux longueurs, 4,40 m ou 4,75 m. On a de nouvelles teintes, notamment ce joli bleu, également un joli vert qui apporte un peu plus de fantaisie dans le nuancier. On a de nouveaux dessins de jante et puis pour le reste, c'est à bord que ça se passe. A bord, le Pro S City Verso reçoit bien entendu le nouvel écran de 10 pouces de diagonale qui pilote le nouveau système multimédia. Un système multimédia qui est bien entendu connecté, qui permettra donc de répliquer les smartphones via Apple CarPlay et Android Auto. On a également une instrumentation numérique. Alors l'affichage est sans doute pas le plus folichon, le plus fantaisiste. C'est clair, c'est lisible et finalement c'est bien là le principal. Mais bien entendu, dans ce type de véhicule, les éléments primordiaux sont l'habitabilité et les aspects pratiques. Et puisque ce véhicule est un clone d'un Citroën Berlingo et consort, il a vraiment ce qui se fait de mieux sur le marché. On a des espaces de rangement absolument partout. Puisqu'on a d'abord des grands bacs de portière, suffisamment grands pour tenir par exemple des boissons. On a également un rangement sur le dessus de la console centrale. On a un rangement ici qui peut recevoir un chargeur par induction optionnel. Et puis surtout, on a cette double boîte à gants. Puisque l'airbag a été déplacé dans le pavillon, ce qui a permis de libérer beaucoup d'espace de stockage à ce niveau-là. Et si ça ne suffit pas encore, il y a toujours la capucine au-dessus des passagers avant. On peut également ajouter un bac de rangement ici entre les sièges. Et puis on a bien sûr ce fameux toit vitré avec ces rangements additionnels qui feront le bonheur des familles. Bien entendu, l'architecture du véhicule lui permet de proposer un coffre absolument gigantesque. On a 775 litres derrière la deuxième rangée de sièges sur cette version. Et jusqu'à 1050 litres sur la version longue. Mais vous le voyez, un rayon comme celui-ci, ce n'est pas toujours très pratique. Alors bien sûr, ça permet de se mettre au sec si jamais il pleut. Mais quand on doit l'ouvrir dans les parkings un petit peu étriqués, ce n'est pas ce qu'on a fait de plus pratique. Alors pour cela, le Pro S City Verso a une astuce. C'est la lunette arrière ouvrant séparément qui permettra donc d'accéder facilement au contenu du coffre. Sans avoir à ouvrir constamment ce grand rayon. En Belgique, ce Toyota Pro S City Verso sera proposé en 4 motorisations. On aura bien entendu une version électrique avec une batterie de 50 kWh qui procurera jusqu'à 341 km d'autonomie WLTP. On aura ensuite du diesel avec un 1500 qui laisse le choix entre une version de 100 chevaux ou de 130 chevaux. Et puis, et c'est là l'élément qui pourrait vous faire considérer ce Toyota par rapport à ses cousins, c'est qu'il offre encore une motorisation essence, un 1200 de 110 chevaux qu'il est désormais le seul à proposer en Europe. Et c'est d'ailleurs la version la moins chère du catalogue avec un prix de base qui débute à 28 230 euros. Allez, après toute cette introduction, il est temps d'aller voir ce qu'il vaut sur la route. Et vous voyez qu'on a aujourd'hui une version sport avec un petit béquet. Et ça, on va voir ce que ça apporte à la conduite. Nous voilà donc parti au volant d'une version diesel. Et vous voyez que ce modèle-ci est équipé du toit panoramique qui apporte vraiment énormément de lumière à bord. Alors bien sûr, on a déjà de grandes surfaces vitrées, mais avec ce toit panoramique, l'habitacle est vraiment baigné de lumière, comme le veut l'expression consacrée. Et c'est vraiment très agréable. Alors on l'oublie parfois, mais un moteur diesel a encore énormément de sens sur un ludospace qui, de par son volume, de par sa taille, se montrera évidemment relativement peu aérodynamique. Même si Toyota annonce avoir également travaillé là-dessus lors de Spacelift. Et donc le moteur diesel permettra notamment de ne pas consommer trop, puisqu'on aura une consommation moyenne qui va tourner aux alentours des 6,5 à 7,5 litres au 100 km. Et puis surtout, grâce à sa puissance, à son couple, ce moteur se montre très agréable. On a aujourd'hui à l'essai la version 1500 de 130 chevaux, donc la plus puissante, qui est associée à une boîte de vitesse automatique à 8 rapports dans le cas présent. Et ça fait vraiment preuve de beaucoup de douceur. C'est vraiment très agréable à conduire. Et ce moteur ne se montre pas non plus trop bruyant. Alors bien sûr, on retrouve le ronronnement feutré, je dirais, d'un moteur diesel, qu'on a parfois tendance à oublier, nous qui aujourd'hui essayons principalement des voitures électriques ou hybrides. Et donc c'est vrai que de prime abord, on entend le moteur, mais pour un diesel, c'est quand même très bien insonorisé. D'ailleurs, l'ensemble du véhicule est très bien insonorisé, puisque vous l'aurez vu dans l'introduction, il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Et malgré tout, on n'a aucun bruit parasite à ce niveau-là. C'est vraiment très très bien insonorisé. Et sur la route, l'un des points forts de ce Pro-E City Verso, c'est son confort. On a un toucher de route assez feutré. On a également des sièges qui sont très confortables, avec un bon rembourrage. Donc on est vraiment bien installé à bord. Ça filtre très bien toutes les dégradations de la route. Par contre, bien entendu, ça prend du roulis. Et l'architecture du véhicule fait que ce n'est pas du tout un véhicule taillé pour une conduite dynamique. Ça paraît évident. Et du coup, dans les courbes un peu rapides, on aura effectivement tendance à prendre un peu plus de roulis que dans un véhicule traditionnel. Mais ça reste évidemment tout à fait maîtrisé pour un véhicule tel qu'un Ludo Space. Alors certains diront peut-être qu'on a encore une position de conduite un peu trop typée camionnette. C'est vrai que l'assise du siège est relativement haute. Là, je suis au plus bas, je ne peux pas descendre plus bas. Et c'est vrai qu'on est assis relativement haut. Mais on a désormais un volant qui est réglable tant en inclinaison qu'en profondeur. Et qui est bien vertical, qui n'est plus trop horizontal. Et donc, on est bien installé derrière le volant. Clairement, on a également des sièges avec un bon maintien. Et puis, on a surtout une très bonne vision périphérique. Puisque, à nouveau, on a de grandes surfaces vitrées. Mais aussi des formes très régulières. Et donc, ça, c'est un vrai atout pour les manœuvres notamment. Et l'autre élément qui trahit encore les origines utilitaires de cette version. Ou en tout cas, le dérivé van dont provient cette version verso. Eh bien, ce sont les habillages. On a du plastique dur absolument partout. Ça, c'est logique. C'est même plus ou moins redevenu la norme. Même dans des marques, dans des modèles plus haut de gamme. Mais c'est vrai que, voilà, le toucher est un petit peu creux. Les assemblages ne sont pas aussi précis que ce qu'on peut avoir dans les véhicules traditionnels de Toyota. Et donc, c'est vrai qu'à ce niveau-là, il ne faut pas être trop regardant non plus. Après, par contre, on a un très bon niveau d'équipement. Puisque des équipements qui étaient optionnels sur la précédente version sont devenus de série lors de ce facelift. C'est le cas notamment de l'aide au maintien de voie, de la surveillance des angles morts, de la surveillance du conducteur, de l'alerte de survitesse, bien entendu, que vous avez peut-être entendu lors de cet essai, lors de cette vidéo. Et tout ça participe à rendre ce Pro S City Verseau très agréable sur la route. C'est le véhicule parfait pour partir en vacances. On a énormément d'espace. On aura un très bon niveau de confort qui permettra donc de faire de la route sans fatigue. Et très franchement, je trouve que c'est un modèle à considérer comme alternative à un SUV familial, par exemple. En conclusion, vous aurez compris qu'on n'a encore rien fait de mieux qu'un Toyota Pro S City Verseau ou en tout cas qu'un Ludospace en termes d'habitabilité, d'aspects pratiques et de modularité. Et puisqu'il roule désormais plus que jamais comme une voiture particulière, c'est vraiment un choix à considérer pour les familles en quête de gros volumes, en quête de beaucoup d'espace. Et si vous n'étiez pas encore convaincu, Toyota a une dernière carte à jouer. C'est que comme tous les véhicules de la marque, celui-ci est garanti jusqu'à 10 ans ou 185 000 km. Et ça, évidemment, c'est un argument qui sera pesé dans la balance au moment du choix. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce Toyota Pro S City Verseau et si vous le préférez, celui-ci ou plutôt ses cousins de chez Stellantis. Et puis, moi, je vais aller me mettre à l'abri parce que comme vous pouvez le constater, il commence à pleuvoir. Alors, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut !